Bonsoir, l'anticyclone se décale petit à petit vers l'Allemagne et donc conséquence, il laisse passer un peu d'humidité en provenance de péninsules ibériques vers la France et donc quelques foyers orageux qui se développeront dans les prochaines heures. Et résultat d'ailleurs demain sur le Grand Ouest, quelques orages mais plutôt vers l'est de la région, notamment en direction de l'île-et-Vilaine ou encore ici sur l'Anjou, ailleurs donc de belles éclaircies dans l'ensemble et des températures bien sûr très élevées dans le détail. Sur la Loire-Atlantique demain matin, un temps plutôt lumineux, de belles éclaircies, peut-être quelques coups de tonnerre simplement en direction de Châteaubriand, température au lever du jour comprise entre 18 et 20 degrés. Dans l'après-midi, le soleil conservera l'avantage malgré quelques bancs de cérus, quelques cumulus qui se développeront et des températures qui resteront largement estivales entre 27 et 32 degrés. La mer sera belle à peu agitée dans l'ensemble avec ce vent de sud-ouest modéré autour de 30 à 40 km par heure. Les coefficients de marée afficheront 57 et 60. Pour la suite, on retrouvera des conditions encore assez calmes et ensoleillées pour la journée de vendredi, températures qui remonteront à nouveau un petit peu autour de 34 degrés sur le pays nantais. Samedi, ça se gâte un peu avec des orages attendus plutôt en fin d'après-midi en soirée et du coup des températures qui baisseront légèrement tout de même très élevées encore autour de 31 degrés. Enfin pour la suite, dimanche, lundi, mardi, ça se gâte plus franchement avec nuages et pluie et des averses. Moins de soleil du coup et des températures en nette baisse pas plus de 23 degrés dimanche, 21 lundi et mardi. Bien sûr, sur Saint-Nazaire, c'est à peu près la même tendance. Un temps calme vendredi mais également samedi, plus nuageux déjà dimanche et le retour de quelques pluies et de la fraîcheur lundi et mardi prochains. Nous perdrons une petite minute de jour et vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Mariettes. Belle suite de programmes sur Télénande, bien sûr.